Oui ça fait un peu plus de deux semaines que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne et si vous demandez où ce que j'étais passé et bien j'étais nulle part j'étais tout simplement en cours et si vous demandez pourquoi et bien je n'étais pas là c'est tout simplement parce que je vous préparais une semaine de follet oui cette semaine on aura pas moins de cinq vidéos sur la chaîne pour préparer cette coupe du monde pour parler de cette très coupe du monde et on commence tout simplement aujourd'hui avec une question très simple l'argentine peut-elle gagner la coupe du monde bonjour à tous moi c'est enzo de bifootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va commencer sans perdre de temps avec le contexte comme vous le savez sûrement l'argentine est l'un des principaux favoris à la victoire en coupe du monde pourtant depuis des années lionel messi tente d'emmener les siens sur le toit du monde mais chaque grande compétition qui met avec déception que ce soit en copa america ou en coupe du monde à chaque fois l'argentine échoué à une marche du sacre mais depuis quelques années une nouvelle génération dorée est venue illuminer l'argentine entre lautaro martinez christian romero ou encore rodrigo de paul le futur de l'albi céleste s'annonce radieux et oui cette équipe semble avoir triplé de niveau depuis le dernier mondial et en 2021 c'est la consécration après plus d'une décennie d'échecs messi a enfin réussi à offrir un trophée aux argentins au cours d'une finale tendue et série l'argentine gagne 1 0 face au brésil grâce à un but de dimaria qui va d'ailleurs jouer sa dernière coupe du monde avec l'argentine puisqu'il prendra sa retraite internationale après cette compétition mais bref l'argentine arrive au mondial en confiance et s'annonce comme l'un des principaux favoris à la victoire finale mais alors avec quelle équipe lionel scannoni va tenter d'aller gagner la coupe du monde et bien déjà au poste de gardien on a emiliano martinez rouli et hermani de river plate en défense on a manuel molina de l'atletico madrid montiel tacléafico acunia pezzella du real betis otamendi lissandro martinez romero et pour finir julian foyce de villa real concernant les milieux de terrain on a guido rodriguez du betis sévi paredes palacios mccalister de brighton pâtes papou gomez pardon de paul enzo fernandez de benfica et pour finir en attaque et bien on a lionel messi lautaro martinez julian alvarez dibala nicolas gonsalves de la fiorentina roi king correa et dimaria alors au niveau des absents et bien on a giovanni locelso qui est fort fait pour blessure et andreel correa ça c'est un choix du sélectionneur alors pour moi c'est pas étonnant il fait pas une saison exceptionnelle c'est pas non plus un jour qui est nul pas un joueur qui est exceptionnel il avait été sélectionné facile avait été sélectionné ça ne m'aurait pas étonné mais bon là il ne l'a pas été ce n'est pas non plus choquant après c'est vrai que ça aurait pu être un bon impact sub dans les matchs tendus et dans les matchs où les joueurs et bien tout le monde sont fatigués enfin voilà c'est normal on joue la coupe du monde au qatar les joueurs sont fatigués il fait chaud etc alors maintenant si on passe à l'analyse de l'équipe je vais directement vous mettre la composition que je pense que l'argentine va aligner un 4-2-3-1 avec au goal martinez en défenseur gauche tagliafico lissandro martinez et romero pour la chaîner centrale et nauel molina en défenseur droit pour les deux milieux de terrain défensif slash numéro 8 on aura paredes et rodrigo de paul pour les trois milieux offensifs slash et lié gauche et lié droit et mieux offensif on n'aura pas pour gomez lionel messi et dimaria et pour finir en pointe de l'attaque on aura lautaro martinez alors comme on le voit l'argentine a une équipe exceptionnelle une attaque de feu un milieu équilibré une charnière exceptionnelle mais des latéraux un peu plus inquiétant tagliafico certes fait un bon début de saison avec l'olympique lyonnais après ça reste pas un genre de top classe mondiale comme il l'était à ces époques de gloire du côté de l'ajax et du côté de nannuel molina ben c'est pas non plus incroyable même s'il n'est pas mauvais et malgré le fait que l'argentine est une défense pas non plus des meilleurs et bien ne prouve pas non plus beaucoup de buts pourquoi parce qu'il ya une charnière centrale exceptionnelle et surtout eh bien le gardien martinez est exceptionnel on sait depuis qu'il a joué cette fin de fa cup avec arsenal où il s'est révélé et l'a aidé arsenal à remporter ce trophée eh bien il s'est révélé aux yeux du monde il a ensuite signé du côté de aston villa et pour moi aujourd'hui c'est encore l'un des gardiens les plus sous côté au monde d'ailleurs si je ne me trompe pas je me rappelle même plus mais je crois que je l'ai mis dans ma vidéo des joueurs les plus sous côté au monde il ya deux semaines je vous mets la vidéo juste ici si vous voulez aller voir mais bref martinez est l'un des meilleurs gardiens au monde il avait d'ailleurs arrêté je ne sais pas combien de penalty contre la colombie en demi finale de copa america 2021 pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs de l'argentine pour cette coupe du monde attention à lui et pour moi je le sens déjà il va nous faire des parades exceptionnelles ensuite au niveau du style de jeu ce qui a énormément évolué depuis 2018 et bien ce que messi n'est plus la solution abcd maintenant il ya beaucoup plus d'options offensives là où tarot martinez par exemple est exceptionnel dit maria et papou gomez le sont également ils sont très 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 bon et après il faut quand même pas oublier que et bien l'argentine a changé de sélectionnaire justement depuis 2018 alors il n'a pas pu tout changer directement pour le mondial et en même temps et bien les joueurs ont évolué depuis on n'a plus du tout la même composition alors sur la compo on a pu voir que j'ai mis gomez en tant que milieu gauche et lié gauche normalement c'est giovanni locelso qui occupe ce poste mais bon il est blessé papou gomez pourra clairement occuper ce poste de par son niveau et tout simplement par son explosivité et son talent intrinsèque mais bref si maintenant je reviens sur lionel messi c'est pas seulement que ce n'est plus lui la seule option mais il apporte énormément à l'équipe plus qu'à l'époque à mon avis on le sent plus confiant plus joyeux même plus inspiré bref on sent un messi reposé ensuite j'ai envie de dire que on a une équipe d'argentine prête pour ce mondial ils ont un jeu plus posé basé sur la possession et la construction ils explosent en transition offensive et après voilà entre l'autaro martinez messi di maria papou gomez même deux pôles qui peut parfois arriver en attaque et bien c'est souvent but alors maintenant si je me repenche un peu plus sur la composition d'équipe et bien on a dit maria à droite ce n'est pas le jour le plus explosif presque un milieu un numéro 10 à l'époque de messi où il était le joueur sprinter qui avait une vitesse exceptionnelle on aurait presque pu le voir en tant qu'elle est droit et dit maria en tant qu'un offensif après voilà dit maria même en tant qu'elle est droit pour moi ça reste très très bon si on regarde du côté de paredes et rodrigo de paul c'est pas non plus le meilleur duo au milieu de terrain du mondial parait des voilà on sait il a quand même un certain niveau pour moi il était quand même assez sous côté du côté du paris saint-germain rodrigo de paul malgré qu'il ne soit plus ce jour exceptionnel de l'atlético il reste quand même très très bon la charrière centrale j'en ai déjà parlé les deux défenseurs latéraux j'en ai déjà parlé voilà on sent une équipe exceptionnelle l'autaro martinez pour moi c'est un des meilleurs buteurs argentins qu'on ait connu sur ces dernières années et honnêtement sur la lancée qu'il est en train de de conquérir et bien pour moi il peut être clairement au dessus d'igouine sur la totalité de sa carrière après avoir il faut quand même qu'il réalise de grandes choses il n'a pas non plus un palmarès exceptionnel mais en tout cas il a un niveau lui qui est exceptionnel maintenant pour finir on va parler des attentes que qu'est ce que l'argentine peut attendre de ce mondial qu'est ce qui sera considéré comme une réussite pour l'argentine et bien pour moi ce sera la victoire finale l'argentine peut vraiment le faire cette année alors ça ne sera pas simple si l'argentine et le brésil finissent premier de leur groupe ils peuvent s'affronter en demi-finale si ils arrivent les deux en demi-finale et ils vont normalement donc s'affronter et en finale ce sera peut-être même le portugal portugal argentine la finale de rêve ronaldo contre messi la fin d'une disette de duel exceptionnel depuis des années des années peut-être la finale la plus historique de tous les temps après je ne pense pas que ce sera le portugal en finale mais bref on en parlera dans une prochaine vidéo en tout cas quoi qu'il en soit l'argentine aura pas le parcours le plus simple normalement 8e de finale il devrait affronter le danemark qui je pense est une équipe que l'argentine peut battre ensuite en quart de finale ils affronteront les pays bas qui ont pour moi la meilleure défense de toute la coupe du monde ce serait une équipe une équipe redoutable mais bon je pense que l'argentine peut les battre en demi-finale comme je l'ai dit le brésil et pour moi en finale et bien l'adversaire de l'argentine sera sûrement l'équipe de france étonnant vu toutes les incertitudes qu'il ya autour de l'équipe de france mais bon je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo concernant mes prédictions sur la coupe du monde mais bref pour moi l'argentine peut le faire dans cette coupe du monde peut totalement y arriver après s'ils n'y arrivent pas et s'ils échouent par exemple aux portes de la finale ou en finale en ayant fait un parcours exceptionnel pour moi on pourra pas considérer ça comme une coupe du monde raté alors certes ce sera raté par rapport aux attentes qu'on avait mais si l'argentine nous offre une belle coupe du monde eh bien on ne pourra pas non plus crier sur les joueurs et les décrier tout simplement parce que voilà s'ils échouent aux portes de la finale contre le brésil mais un qu'est-ce que je voulais que je vous dise le brésil c'est l'une des meilleures équipes au monde actuellement et c'est aussi l'une des favorites principales à la victoire finale mais bref vous l'avez compris pour moi l'argentine doit clairement viser la victoire finale même s'ils ne la gagnent pas ce ne serait pas forcément un échec mais pour moi eh bien ils sont capables de le faire mais voilà c'est terminé pour moi dans cette vidéo donnez moi vos avis en commentaire pensez vous que l'argentine peut gagner la coupe du monde est ce que pour vous l'argentine eh bien va nous faire une coupe du monde comme en 2018 en sortant au milieu de finale sait-on jamais donnez moi tous vos avis en commentaire moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao